Salut à tous c'est Balthazar ! Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 58 de notre petite saga sur The Witcher 3 et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement et bien continuer notre épopée au sein de ce jeu quand même assez impressionnant effectivement et non plus sérieusement on en était donc au couronnement c'est à dire que là en fait en gros on avait fini les grands axes de skellige et on s'apprêtait très clairement à voir la conclusion, c'est à dire qui va être roi, c'est un petit peu ça, ou reine d'ailleurs, c'est un petit peu ça l'idée. Donc bah, il y a go ! Go c'est parti ! On peut faire ça maintenant, il n'y a pas de soucis, comme ça on emboîte le pas de la fin. Alors déjà on va essayer de retrouver notre chemin Attention à ce que tu fais Donc je crois que c'est vers le bosquet des druides, il me semble bien. Voilà. Donc on a de toute façon un access. Allez. Et on y go ! Je n'ai pas le choix à les mettre. Attends, je me mets sur la bonne voile. Vite ! Tous les Yarls sont réunis. La cérémonie a déjà commencé. Cérisse, Anne Crète, nouvelle reine de skellige, les dieux nous bénissent. Nous avons rendu le roi Bran à l'océan. Aujourd'hui, notre deuil prend fin. Aujourd'hui, par la grâce des dieux et des clans, un nouveau souverain est couronné. Jure en lui, fidélité. Je sais que certains auraient souhaité voir quelqu'un d'autre à ma place. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenue. Ici même, sous le chêne sacré, je jure d'être une reine juste, envers les uns comme envers les autres. La paix et la prospérité régneront désormais sur skellige. Et je compte sur chacun d'entre vous pour m'aider à concrétiser ce rêve. Cérisse ! Cérisse ! Cérisse ! Cérisse ! Cérisse ! Lugos n'est pas content visiblement. Cérisse ! Cérisse ! Cérisse ! Cérisse ! Cérisse ! Bien, voilà. Vous avez le choix entre les deux, c'est-à-dire aller aider à faire l'enquête avec Yalmar, ou bien Cérisse. Il me semble bien que c'est là que ça se joue, de mémoire, à confirmer, mais je crois bien que c'est sympa. Voilà, donc on a terminé le couronnement. Donc c'était assez court, vous voyez quand même que c'est un aboutissement plus qu'autre chose. Et maintenant, on va faire une dernière quête, qui est Crimes et Châtiments. Alors Crimes et Châtiments, c'est une quête qui est, en réalité... Parce qu'en fait, je ne savais plus trop où c'était, donc j'ai vérifié un petit peu avant de commencer quand même. Je crois que c'est par ici. C'est bien. C'est dans cette zone, en tout cas. Voilà. Donc ce qu'on va faire... Wait a minute. Où est-ce qu'on va faire ? On va se téléporter si c'est nécessaire. Si nécessaire. Mais ça va être nécessaire. Voilà. Donc où est-ce qu'on peut se téléporter pour que ça soit le plus proche ? Alors moi, j'aurais tendance à dire qu'on va se faire chier avec les montagnes. Donc là, je pense qu'il vaut mieux... Il vaut mieux partir de là, je pense. Peut-être même partir du port. Partir du port. Je sens que ça va être un peu long, ce truc. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il faut contourner. Donc on va voir. On ne va pas s'enflammer. Et moche. Donc en fait, il faut partir par où ? Là, en fait, par là-bas. C'est ça. Donc on va déjà trouver un bateau. On va essayer de faire que ça se passe assez vite. On ne peut pas non plus se téléporter là-bas. On va faire ce qui est nécessaire. Aller. Aller. Je choque la baume. C'est parti. Et ouais. Bon, alors c'est vrai que la dernière fois où il y a deux vidéos de ça, on avait parlé de la série, vous vous rappelez. Là, on va peut-être parler de quoi ? Peut-être parler du confinement, je ne sais pas. de mon avis sur la question. Déjà, il y a la dernière vidéo, on avait déjà parlé un peu politique. J'avais donné mon avis sur ce que disait la fameuse Berna, effectivement. J'ai déjà un peu dit qu'il y avait des choses que je trouvais un peu ridicules. Moi, me considérant quand même comme quelqu'un, on ne va pas dire de populiste, mais quand même de cette frange-là, on pourrait dire, quelque part, si les gens qui me connaissent depuis longtemps sur cette chaîne savent quand même que je suis plus proche d'une droite populiste que, voilà, que je suis mondialiste ou quoi, c'est sûr, c'est évident. Putain, mais c'est quoi encore ce bordel ? Putain, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas discuter tant qu'il doit être dans ce jeu, c'est impossible. Ah, putain. Ouais, mais on devrait... Attendez. Ah ouais, mais en fait, on est bien rangés. Alors, attendez. Non, attendez. Ce qu'on va faire... Ce qu'on va faire, on va aller dans l'eau, en fait. Voilà. On va aller sous l'eau, comme ça, je pense que ce sera plus facile pour niquer les sirènes. Voilà. Là, ça va me saouler. Parce que dans l'eau, c'est bien plus facile, en fait, en réalité. S'il veut bien tirer, s'il vous plaît, là. Là, on peut remonter maintenant. Et oui, donc, je disais, effectivement, que... Oui, mais de toute façon, ça, c'est évident. Vu les discours que je tiens depuis, quand même, quelques années sur cette chaîne... Je ne m'en prive pas, d'ailleurs, je ne me cache pas. Allez, on avance. Fais-moi ce que tu as dans le ventre. Voilà. Ça me paraît, quand même, un petit peu... presque évident, quoi. Bon, après, c'est pas pour ça que je dénigre les uns ou les autres, hein. Vous l'avez bien compris, hein. Mais... Oui, c'est une tendance, on va dire, quand même, globale, quoi. Et effectivement, dans ce traitement-là, je vous avais déjà dit hier que j'étais un peu choqué du traitement, quand même, hein. Voilà, les célébrités, là, qui se manifestent, qui font leur petit pétage de câbles. Ça fait vraiment peur, hein. Ça veut vraiment dire que, maintenant, le paraître et les gens d'influence, les gens du spectacle peuvent comme ça... Enfin, moi, je trouve ça hallucinant. Perso, attendez, mais on n'a pas dépassé, là. Ah oui, c'est là, en fait. D'accord. C'est juste là. C'est quand même un peu surréaliste. Et dans la même intention, hein, dans la même intention, durant ce confinement, on a été soumis un petit peu à toute la clique, effectivement, des médecins, etc. Voilà. Moi, mon postulat, il est simple. Je suis, en gros, en mode, je pense que la médecine occidentale est très, très, très loin de connaître ce que c'est que la pleine santé. Bon, voilà. Ça, j'en suis persuadé. Euh... En gros, il faudrait faire un mix entre la médecine occidentale à 30%, parce qu'il y a deux, trois trucs qui sont quand même bien, notamment dans la chirurgie réparatrice. C'est vrai qu'on a fait des choses folles. Moi, il faut savoir que, quand j'étais petit, j'avais un souci de palais. Ça, je ne l'ai jamais raconté, mais j'avais un souci de palais. Et j'aurais pu, quand je buvais du lait, ça pouvait ressortir par le nez, vous voyez, par exemple. Et ouais. Donc, ça veut dire qu'en gros, si je veux regarder la vérité en face, la chirurgie va un petit peu sauver la vie. Vous voyez, ça va empêcher d'avoir un bec de lierre ou ce genre de truc. Vous voyez ? Et ouais, donc, ça, il faut quand même le... Vous voyez, il ne faut pas le mettre de côté non plus. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est une vérité. Mais en gros, moi, je pense qu'on est sur un truc de type, quand il y a un danger de mort ou une défaveur qui va être terrible dans une vie, ce qui est un peu le cas, là, quand même. Là, la médecine vaut le risque. Vous voyez ce que je veux dire. Mais à partir du moment où on prend tout un tas de médocs où on extrait juste une sorte de molécule d'un totem, comme on dit, et voilà, ça ne le fait plus. Vous voyez, là, on sort du cadre. Et puis, évidemment, toute la mécanique où vous avez un problème, on te répare et après, tu vas vite retourner travailler. Alors qu'en fait, en réalité, on ne cherche pas le vrai problème. On veut juste que ça se termine très, très vite avec une injection massive de quelque chose qui n'est pas forcément toujours adaptée. Voilà. Le BCG, on a vu que ça a été remis en question. Maintenant, ce vaccin-là, c'est plus recommandé. Vous avez tout un tas de trithérapies pour le cancer. En réalité, beaucoup de gens, beaucoup d'études montrent qu'il y a vraiment des résultats très, très variables. Certains cancers, ça aide pas mal. Et beaucoup d'autres, ça n'a quasiment aucune influence. Voir, ça peut vous affaiblir parce que ça décape quand même. Donc, vous voyez, il y a plein de trucs. Là, je dis des idées comme ça un peu à la volée, mais il y a plein de choses qu'on pourrait reprocher. Oui, parce que là, on les a appris comme des espèces de demi-godes. Syndrome de la blouse blanche. Ils sont invincibles et ils parlent. C'est la loi. Non. On peut quand même avoir une vision politique de la chose. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'ils ont raison. Ils essayent de se rapprocher de la vérité, mais on en est encore loin. Je pense qu'en médecine, c'est vraiment une science encore très, très... Un peu comme la psychologie d'ailleurs. Je connais bien d'ailleurs par ailleurs. Mais voilà. Donc, c'est complètement... Il faut se calmer quand même. C'est quand même... On est encore tout petit dans ce domaine-là. Ce n'est pas des mathématiques, du coup. Attendez, pourquoi... C'est quoi ce plan-là ? Qu'est-ce qu'on fait là, en fait ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Attendez. Qu'est-ce qu'il se passe ? On ne peut pas passer. Qu'est-ce qu'il se passe ? 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 On en vient à faire des trucs un peu chelous. Non, mais, ou alors, il fallait le débloquer avec quoi, ça ? Je ne sais plus. Crémy châtiment. Là, j'ai un petit doute, effectivement. Parce que là, je ne vois plus trop comment passer. De toute façon, on a un téléporteur. Ce qui est bien, c'est qu'on a un téléporteur. Ça, c'est très, très cool. Parce que ça veut dire qu'en fait, si on doit revenir ici, on pourra revenir en un seul instant. Vous voyez, donc ça, c'est super bien. De toute façon, ça valait le coup déjà de se déplacer pour ça. Déjà, c'est bien. Parce que je ne regrette pas. Mais maintenant, ce qu'il reste à déterminer, c'est comment on entre, en fait. Donc, apparemment, il n'y a pas de... Voilà, on ne peut rien faire. Donc, écoutez, je pense que... On va... On va s'en aller. De toute façon, il n'y a pas trop de... Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu les as à tous. Kertrold. Ancine Crypt. Donc, il faut savoir une chose. C'est que de toute façon, bon, soit la quête est niquée. Parce que je vois quand même qu'elle était prioritaire risque. Donc, est-ce qu'il y avait vraiment un problème avec ça ? Peut-être qu'on l'a loupé, c'est possible. De toute façon, ça ne va pas nous empêcher de dormir. Maintenant, je me suis dit qu'on n'allait plus trop se prendre la tête à ce sujet-là. Donc, bon, si c'est râpé, c'est râpé. Par contre, je vérifierai quand même sur Internet plus tard. Et tant que la quête, en fait... Voilà. On ne me mentionne pas qu'effectivement, elle sera plus disponible après un certain moment du jeu. Donc, si je peux la refaire plus tard, on la refera beaucoup plus tard. Ce qui veut dire que maintenant, on a terminé un petit peu avec tout ce qu'on devait faire. Et alors, maintenant, c'est très simple. C'est très simple. On va reprendre la quête principale. Donc, l'incarnation de la laideur. Donc, on va informer... Qu'est-ce qu'il faut ? On va informer le sergent Uma. Alors, oui, ça nous... Quand même, fait revenir sur des bails assez anciens. Parce qu'en fait, on avait quand même appris que... Il y avait... Quelque importance... Là, Gérald a conflure Uma, l'homme le plus laid du monde et victime d'une malédiction, était la clé pour retrouver Syrie. Voilà, donc là, le... Jaskier nous renseigne de la quête principale, finalement, depuis le début. Et il a tout dit, c'est-à-dire que Uma est en fait une clé pour, finalement, retrouver Syrie. Il y a un lien avec Syrie. Et donc, c'est important que ce petit être soit récupéré dans les plus brefs délais. Donc, on se souvient qu'on avait quand même pas mal de choses, hein. On avait quand même visité Vélène, Vigrade, Skellige. Donc, on a fait pas mal de taf. Et au bout d'un moment, on avait compris que cet être était important dans l'équation. On savait aussi que Syrie était accompagnée à certains moments. Enfin, voilà. Sachant que Skellige était le premier tronçon de la situation, si je puis dire. Donc, en fait, on a remonté le fil de l'histoire par le début, quoi. Vélène était la fin, et Skellige était le début, hein. Ah, sorcelle, bien le bonjour. Le baron n'est pas là, il est parti chercher un guérisseur. Pour sa dame, bien sûr. Je suis au courant. Vous avez vu ce qui se passe dehors ? Comment ça ? Le baron m'a confié le commandement. J'ai dit au gars de remettre de l'ordre. Le nouvel ordre. Chut, ils massacrent les villageois et pillent tout ce qu'ils trouvent. C'est ça, le nouvel ordre. Et j'en ai rien à carrer, que ça vous plaise pas. Ok. Donc là, on va quand même aller lui parler encore, parce que visiblement, il s'est l'arrivée avant-terme. Ah, il m'avait manqué, lui ! Il m'avait manqué ! Ah oui ! Ouma, je suis venu le chercher. Ouma, je l'emmène avec moi. Il faut demander la permission au baron. Le X est qu'il n'est pas là. Je ne demande rien du tout, j'annonce. Vous pouvez tenter de m'en empêcher. Mais ce serait une regrettable erreur. La dernière. Vous croyez peut-être que j'ai peur de vous ? Vous devriez... Très bien. Vous croyez mes fusions de sang. Adressez-vous au pâlefrenier, il sera sûrement ravi de s'en débarrasser. Et que le demeurait passer journée à l'écurie à manger du picotin. Et bon vent à vous. Merci infiniment. Très bien. Donc on peut le récupérer, super. Ouais, on a dû lui mettre un petit coup de pression quand même, parce qu'il n'était pas très... très très apte à... à accepter. Ouma vient avec moi. C'est pas comme ça que... Le sergent Ardal m'a donné son accord. Mais... Vous comptez le ramener ensuite ? On s'ennuierait à crever sans lui. Voilà, parce qu'en fait, il se manque de lui, très clairement. Le mec est tellement bizarre que... Voilà, c'est quand même... Trouvez un autre divertissement. Trouvez-vous un autre divertissement ? Je ne sais pas, moi. Allez mettre du sel sur la queue des pigeons. C'est donc à ça que vous jouez, les sorceleurs ? Ne m'obligez pas à vous montrer la variante des sorceleurs. Ouvrez la porte, tout de suite. Allez. Il coopère, le... Le type, là, s'il vous plaît. Voilà. Il est assez hideux, hein, celui-là, quand même. Salut, petit. Quelle horreur, cette chose. Elle, c'est Ablette. Elle nous mènera à Kea Morhen. Allez, approche. Ils ont vraiment fait fort avec cette horreur, franchement. C'est une sorte de mongol, quand même. On a de la compagnie. On a de la compagnie. C'est une sorte de mongol. C'est une sorte de mongol. Il faut pas exagérer. On va toujours pas retrouver Siri, hein, de toute façon. Et la troisième armée va déferler de l'ouest pour s'emparer de Ban Glynn. Si vous me permettez, votre majesté impériale, d'après le rapport de nos espions, la garnison de Ban Glynn comprend surtout des mercenaires. Corruptible, donc. Nous n'essuierons ainsi aucune paire de combats. Et nous ne subirons aucun contre-temps. Fort bien, donnez les ordres, puis levez l'encre. Votre majesté impériale, il est fer. C'est mongol énorme. Je ne vous ai pas convoqué pour échanger des politesses. Au rapport. Ok, donc, bon, on va lui donner un petit rapport, hein, de toute façon, ça ne mange pas de pain. Puis, j'ai pas envie de parler mal à l'empereur, quand même, sachant qu'il peut nous faire détruire en un claquement de doigts. Bon, il va peut-être se calmer, hein, quand même. Comme il vous sciera, majesté. Siri, eh bien, cet homme est la clé pour la retrouver. Je vous fournis trois pistes solides, fraîches comme la rosée du matin. L'aide de mes espions et de ma magicienne de cours. Et au lieu de ma fille, vous m'amenez ce... monstre. J'ose espérer que vous avez autre chose à dire. Je cherche une aiguille dans une botte de foin. Une aiguille qui, à tout moment... Une tâche difficile, j'en conviens. Et alors ? Écoutez-moi. Je dirige l'empire le plus vaste de l'histoire. En guerre contre le Nord, je suis à la tête de centaines de milliers d'hommes, cependant que corporations marchandes et nobles font tout pour me jeter à bas. N'espérez aucune empathie de ma part eu égard à la difficulté de votre tâche. Je sais où était Siri, ce qu'elle a fait. J'ai suivi les pistes que vous m'aviez fournies. Siri est réapparu aux îles de Skellige, en compagnie d'un mage elfe. Yen en sait plus. La chasse sauvage les a poursuivis jusque là-bas. Ils ont alors été contraints de fuir pour Velen. Où ils ont été séparés. Siri a passé quelques temps auprès d'un seigneur de guerre local. Un baron haut en couleur. Je connais mes vassaux. Il l'a aidé à rallier Novigrad. Où Siri a croisé quelques pontes de la pègre. Obligée de fuir, elle a regagné Skellige. Là, elle est tombée sur son amie elfe. Et sur la chasse sauvage. Siri et l'elfe ont pris la fuite. Par la mer, cette fois. Quand leur navire a touché terre le lendemain, il n'y avait que lui à bord. Ces informations semblent bien vaines. Mais visiblement, vous n'avez pas choué. Donc effectivement, on pourrait presque dire que c'est quand même étrange que ce monstre soit là. D'ailleurs, est-ce que ça existe un tel monstre ? Enfin, il est hideux. C'est un mongol. Donc, est-ce que c'est pas même une malédiction ? On pourrait se poser la question. Et donc, effectivement, si malédiction il y a, ça serait pas Siri, je pense, mais plutôt ce monstre. Ou alors, Siri est le monstre, c'est possible aussi. Mais je pense que comme c'est un homme, apparemment, et que c'est assez avéré, ce serait plutôt le compagnon de Siri, en fait. Mais vous voyez que là, ça rajout à mes pensées, je ne lisais même pas, mais ce monstre pourrait bien être votre fille. Ce monstre est peut-être votre fille. Son corps est le fruit d'une malédiction. Quelqu'un se cache à l'intérieur. Pouvez-vous lever cette malédiction ? J'ai multiplié les recherches, les requêtes. Mais pour la lever, je dois apprendre les paroles prononcées pour la lancer. Et ça... Je tiens ça de Jasky. Siri lui en avait parlé. Voilà au moins une bonne surprise. Dame Yennefer, ma question demeure... Oui. Je pense. Mais pour ça, je dois... Peu m'importe les détails. Gérald, le peu que vous avez accompli est supérieur aux résultats obtenus par mes espions. Je vous concède la moitié de la récompense promise. Vous aurez l'autre moitié quand vous m'aurez ramené ici. Alors, euh... Qu'il en soit ainsi. D'accord. L'audience est ajournée. Jusqu'à la prochaine fois. Où est passée ta verve ? J'aurais bien aimé voir ton bagout à l'œuvre. Où s'est-il volatilisé ? Tu avais tout de la novice d'Aretuza convoquée au bureau du doyen. Au moins, je sais quand dégainer ma fierté et quand la ravaler. Je vois. Tu sors les griffes face au humble sorceleur, tandis que... Tu veux vraiment qu'on fasse ça maintenant, Gérald ? Nous nous chamaillerons une autre fois. Quand les murs n'auront pas d'oreilles. Cette malédiction, comment la lever ? Alors, comment lever la malédiction d'Ouma ? Il faut le conduire à Kermoren. À ce propos, Gérald, désolé, mais je ne peux pas téléporter tout le monde. Alors... Ne t'en fais pas. On ira à cheval. Je n'ai jamais aimé la téléportation. Fais attention à toi. Attends. Tiens. Garde-le. C'est sûrement préférable. Tu as raison. J'y vais. Très bien. Sa longue quête amena Gérald à conclure Kuma, l'homme le plus laid du monde et victime d'une malédiction, était la clé pour retrouver Cyril. Déterminé à rompre le charme, Gérald conduisit Ouma dans la demeure des plus éminents spécialistes en sortilège, la forteresse des sorceleurs. Kermoren. Sous-titrage Société Radio-Canada Un fouénard si près de la forteresse, il y a du relâchement. Retour au bail. Retour aux sources. C'est bien. Eh mais alors, on a une surprise. Ça fait longtemps, dis-moi. Trop longtemps. C'est mon goût. C'est mon goût. Fonoriage, comment était-ce ? Calme. Si l'on accepte le faunard qui nous a survolé il y a quelques lieux, mon passager a un peu paniqué. Qu'avant nous là ? Uniformité multiple. Les yeux, oreilles, narines, un bec de lièvre. Et ça là ! C'est sûr que là, franchement, ce mongol est monstrueux, quoi, vraiment. D'où vient cette crasse ? Tu n'es guère présentable toi-même. Qu'as-tu fait pour être aussi sale ? Hein ? Ça, je préparais la chaux pour le mortier. Il faut consolider les murs avant qu'ils s'écroulent. Gros travail pour un seul homme. Lambert et Esquel ne veulent pas participer ? Ils n'en voient pas l'intérêt ? Non. Yen et Fer leur a trouvé des choses plus importantes à faire. Yen est déjà arrivé ? Yen est déjà arrivé ? En grande pompe. Vous avez eu des mots ? Gérald, je comprends qu'elle soit, comment dire, émancipée, forte femme. Mais les bonnes manières dans tout ça. Elle se téléporte et, sans un ravi de te voir, elle me balance. Nous avons une malédiction à lever. Il faut faire ci et ça. Alors au boulot, est-ce qu'elle est Lambert ? Là-dessus, elle va à la chambre d'amis pour s'installer, dit-elle, et jette le lit par la fenêtre. Que mijote Yen ? Et que mijote Yen ? Aucune idée. Elle ne te l'a pas dit ? Elle nous a dit qu'elle avait une malédiction à lever. Mais pas comment elle compte faire, malgré nos questions. C'est louche, je trouve. Elle mijote quelque chose. Ah, j'ai remarqué. C'était un bon lit. Dommage, c'était un bon lit. J'ai dit la même chose. Robuste sommier en chêne, matelas moelleux, Tris disait toujours qu'elle. Ah, je crois comprendre. Ou alors c'est juste que Yen est allergique aux chênes. Et oui, c'est qu'en fait, dans The Witcher 1... Alors déjà, il y a The Witcher 1. Et est-ce que dans les bouquins, Tris avait utilisé ce lit ? J'ai un doute. Je crois que dans les bouquins, il y a Yen et Fer à un moment donné qui passent. dans la forteresse de Kermorren. Peut-être que Tris aussi, j'ai un micro-doute sur Tris. Mais en tout cas, dans The Witcher 1, elle est passée, on le sait. Où est tout le monde ? Où est tout le monde ? Est-ce qu'elle est partie chasser le fouénard ? Il faut les empêcher de proliférer. Et comme Yen et Fer doit distiller des ingrédients tirés de leurs organes, d'une pierre deux coups, comment on dit. Lambert est dans nos murs. Il se prépare à sillonner les montagnes pour recharger le phylactère de puissance élémentaire. Et Yen ? Elle assemble son Megasca. Elle voulait que je l'aide. Je l'ai vu chercher quelque chose, flanqué d'un machin bruyant. Mais j'ai passé l'âge de ses âneries. Je devrais aller lui annoncer mon arrivée. Si tu le dis. Mais ne t'attends pas à ce qu'elle te saute au cou. Bien ! Bien, 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 bien. Donc, l'incarnation de la laideur. Donc là, on est vraiment dans le vif du sujet. C'est-à-dire que là, vraiment, on est vraiment à Carmoren. Parce que c'est vrai qu'on avait déjà vu un petit peu cette zone. C'était il y a très longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, quand on avait fait l'intro. L'intro de ce jeu, c'est un rêve. Ce n'est qu'un rêve, en fait. En réalité, on le sait. C'est juste pour vous familiariser avec les commandes. Et c'est une sorte de rêve qui se termine par, évidemment, la sorte d'hallucination où il y a le roi de la chasse qui vient tuer Siri ou je ne sais quoi. Donc, c'est ça, le truc, tout simplement. Alors, on peut dire que c'est un rêve mélangé de souvenirs. Puisque quand elle était petite comme ça, c'était dans les bouquins, tout simplement. Pour dire. Bref. Donc, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le point avec Yennefer, déjà. Pour voir un petit peu ce qui se passe. Parce que, bon, quand même... Donc, à savoir aussi que... Cette zone-là, en fait, c'est vraiment complètement une zone distincte. Alors, elle est plus petite, bien plus petite. Il y a peu de points d'intérêt, mais quand même. Allez, vas-y, petit, tu peux le faire. Donc, on peut rentrer dans Kermoren, évidemment. Donc, ça nous rappelle des bons souvenirs de The Witcher 1, évidemment. L'ambert. On va commencer par... Attendez, je vois qu'il y a un coffre là. On va déposer des petites choses, d'abord. Ça nous permettra de faire un peu le ménage. Je vous remercie. Là, il y a une bonne épée, quand même. C'est destin. Celle que nous a donné le roi, je crois bien. Le roi Bran. Enfin, d'ailleurs, pas le roi Bran, parce qu'il n'est pas roi, en fait. Voilà. Je mets des petites flèches, c'est bien. OK. Allez, on va aller parler à Ian Fr. Non, attendez, par où on passe, par là, en fait. D'accord. Attendez, pardon. Je pense que je vais quand même... Au niveau de la vidéo, j'aimerais bien... Traitement numérique. C'est pas là. C'est pas là non plus. C'est pas là. Donc, c'est où, en fait, là ? Attendez. Bon, non, c'est bon, tant pis, tant pis, tant pis. Tant pis, c'est trop compliqué, donc on va laisser comme ça. Voilà, quand on passe par ici, en fait, tout simplement, on rejoint le sommet. OK. Donc là, il y a Ian Fr qui fait n'importe quoi. Un maudit cristal. Tu es décidé à tout faire sauter ? Désolée, Gérald. Mais je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Quel est le problème ? Laisse-moi réfléchir. Est-ce à cause du troisième cristal qui explose ? Ou d'une semaine écoulée sans que Lambert lève le petit doigt ? Ou de Vézémir, qui s'entête à réparer le mur juste sous ma fenêtre en tapant comme un sourd dès l'aube, cependant qu'Escal semble partie aux champignons et non à la chasse aux foenards ? Nos hôtes ne sautent pas exactement de joie. Pourquoi donc ? Parce que tu refuses de dire ce que tu prépares. Tu les traites comme des larbins. Tu les tiens à l'écart. Ça vaut pour moi aussi, d'ailleurs. Je m'expliquerai en temps utile. Il faut d'abord en finir avec les préparatifs. Tu n'as pas confiance en nous ? Tu ne nous fais pas confiance ? Non. C'est même l'inverse que je redoute. Aussi préféré, je gardais certaines choses secrètes. Du moins pour l'instant. C'est un peu tordu comme raisonnement. C'est l'impression que ça peut donner, mais tu comprendras le moment venu. J'ai entendu le sort que tu as fait au lit. J'ai appris pour le lit. Tu préfères donc dormir par terre ? Je te le déconseille, ce sol en pierre et glaciale. Honnêtement, je préfère dormir par terre, plutôt qu'au milieu de cheveux roux. L'histoire avec Triste émeut tellement que tu te vanges sur le mobilier. Tu préférerais que je me venge de façon plus directe ? Gérald, sans vouloir jouer les mégères, il se trouve que tu as culbuté une très bonne amie à moi dans ce même lit. Alors oui, je sais, tu avais perdu la mémoire, etc. Alors disons que j'arrête de remettre ça sur le tapis si tu arrêtes avec ce foutu lit. Entendu ? Entendu. Parfait. Passons à des affaires plus urgentes. Bah voyons. C'est quand même... Non mais c'est normal à l'émite, mais bon, ce qui n'est pas normal, c'est de balancer le mobilier. Comme ça, elle pouvait aussi le nettoyer. Mais bon, ça aurait fait trop femme d'intérieur. Je pense que ça n'aurait pas fait le... Il suffisait de passer un petit coup de... Voilà, de le nettoyer, mais non. Il fallait qu'elle le détruise. Je suis censé faire quoi ? Entendu. Que suis-je censé faire ? Pour commencer, aidez Escalé Lambert. L'un doit me dénicher du liquide céphalo-rachidien de Fouenard, l'autre recharger le filactère de puissance élémentaire. Mais jusqu'ici, j'attends toujours. Très bien. J'irai leur parler. Autre chose ? Oui. Une autre broutille insignifiante. Comme tu l'as vu, mon mégascope réagit de façon très... spectaculaire. Je suis certaine que le dysfonctionnement des cristaux est dû à la proximité d'une source d'énergie. Il faut la trouver et la neutraliser. Et vite. Il faut que j'entre en contact avec quelqu'un de toute urgence. Qui souhaites-tu contacter ? Je peux savoir qui tu souhaites contacter ? Ou cela fait-il aussi partie du secret ? Ça n'a rien de secret. Il s'agit d'Ida et Méhan. Tu te souviens d'elle ? Comment l'oublier ? Membre de la loge et sage elfe. Tout juste. Une sage. Comme le nom l'indique, elle est censée savoir beaucoup de choses. J'aimerais la consulter à propos d'Ouma. Satisfait ? Ouais. Tes amies magiciennes, sages ou pas sages, m'ont déjà laissé chouard. S'il le faut, t'entends le coup. Si seulement tu t'étais montré aussi prudent avec toutes. Mais qu'importe. Merci pour ta permission. Comment faire ? D'accord. Comment trouver cette source ? Sers-toi de ce potest acquisiteur. Potest acquisiteur. En voilà un nom compliqué. C'est très simple, au contraire. Agrippe-le fermement, déplace-le. Et plus il couine, plus tu es proche. Épargne-moi ton humour puéril, c'est-à-dire... Alors, tu t'en crois. Ah, une dernière chose. Merci, Gérald. Bon, elle nous manipule un peu, comme d'habitude, mais... A la limite, on est un petit peu, pour l'instant, censé être en couple. On rappelle qu'on a un peu fail avec Triss, de façon peut-être même un peu consciente. Quelque part, on ne voulait pas. Alors qu'avec Yennefer, on l'a embrassé. Donc, quelque part, on est plus sur Yennefer que Triss. C'est sûr. C'est une certitude. Donc, voilà. Après, ça n'enlève pas les défauts de Yennefer, qui sont toujours les mêmes, de toute façon. Mais on savait à quoi on s'engageait. C'est-à-dire qu'elle est un peu directrice. Elle est un petit peu pédante. Voilà. C'est sûr. Mais disons que ses défauts me dérangent un petit peu moins que l'attrait pur que j'avais pour Triss. Donc, voilà. C'est surtout pour ça, en fait. Alors, maintenant, soyons un petit peu clairs. Il va falloir, de toute façon, commencer par quelque chose. Je pense qu'on va déjà utiliser le potest acquisiteur. Attendez, c'est quel truc, là, déjà ? Ça, je ne sais plus. Rien de ce côté. Le potest acquisiteur. Ah, un signal. D'accord. Le signal s'intensifie. D'accord. C'est un peu moins, donc c'est par là, en fait. Ça chauffe, je brûle. Nous y voilà. Ok. La perturbation vient d'ici. Qui a-t-il dans ces caisses ? des bombes au dimerithium, faites par Lambert. Pas étonnant que le Megascope s'affole. Bien. Va falloir les déplacer. Je m'en occupe. Ne va pas chambouler mes rayonnages. garde un oeil sur Lambert. Lambert. Bien, oncle Vezémir. Comment ça va ? Vezémir ne te mènent pas la vie trop dure, j'espère. C'est bien ce que je pensais. Tout est en ordre. Tu peux y aller. Bien. Voyons un peu ce que donnent tes réflexes conditionnels. Voilà, donc là, déjà, on a fait le taf avec... D'ailleurs, on peut retourner voir Yennefer, vu que... Voilà, on finit avec Yennefer, déjà, comme ça. Il faudra les deux autres, de toute façon. Eskel et Lambert. Ça, c'est une certitude. Allez. Bon, c'était pas très compliqué, ça, en plus, hein. Faut quand même le reconnaître. Merci. Ça semble fonctionner. Qu'est-ce que c'était ? Des bombes au dimeritium, laissées près des lits par Lambert. J'imagine qu'il ignorait que cela pouvait perturber mon mégascope. Lambert ne connaît rien de rien au mégascope. Tu sais, Lambert n'est pas vraiment expert en mégascope, alors... De grâce. Lambert est plus méchant que bête. Bon. Prêt pour cette conversation ? Je peux rester ? Vraiment ? D'ordinaire, les membres de la loge ne partagent leurs secrets avec personne, enfin... Je crois. Prends-le comme un gage de notre confiance en toi. Bien, commençons, et... Gérald, tiens-toi bien. Et... C'est comme ça que tu me fais confiance. Cesse de déformer mes propos. Qu'est-ce que tu me fais confiance en moi ? Qu'est-ce que tu as eu de la laissé ? Qu'est-ce que tu as eu de la laissé ? Qu'est-ce que tu as eu de la laissé ? Pourquoi cette convocation ? Nous avons une malédiction à lever, proférée dans un dialecte de langue ancienne qui n'est plus familier. Je vois. Les paroles de cette malédiction ? Connais-tu ce dialecte ? Ce dialecte, tu le reconnais ? Ce qui veut dire ? La prétendue langue unique. Une langue morte qui date d'avant la migration. La migration ? Plus tard, Gérald. Ça rappelle un souvenir, on dirait. J'en conclue que tu as déjà entendu ces paroles ? Oui, dans les légendes. De celles qui finissent mal. Peux-tu nous aider ? Pour la malédiction ? Jusqu'à un certain point. L'incantation d'Agnès de Glanville, combinée au triangle d'Eldar, inversée, bien entendu, sont tes uniques recours possibles. Sans garantie de résultat, hélas. Merci, Anne-Céberne. Parfait. Cela ne conclut pas notre conversation. Tiens, tiens, tiens. Quel est le problème ? Qui est-il ? Voici venir le temps du froid blanc et de la lumière blanche. Et le monde disparaîtra sous la glace. Je connais la prophétie d'Igeline. Je n'en doute pas. Mais la comprends-tu ? Le sang ancien peut provoquer le dernier âge, le temps de la fin, ou l'empêcher de survenir. Ne l'oublie pas, Windblaine, car tu décideras si la graine fera jaillir la flamme. Bon, ce n'est pas très clair. Elle aurait pu être plus claire, quand même. C'est toujours énervant, les gens qui vous font des... qui vous disent des choses, apparemment, on était concernés, mais qui parlent par énigmes. Bordel, tu ne peux pas être clair. Si c'est si important que ça, assure-toi, quand même, que c'est clair, quoi. Tout cela a-t-il un sens pour toi ? Une idée de ce dont elle a parlé ? De Siri, bien sûr. Si seulement tout le monde pouvait la laisser tranquille. N'y compte pas trop. En fait, le problème de Siri, il est très connu, très compréhensible. C'est un putain de pouvoir de dingue. Tu peux remonter dans le temps, tu peux... Enfin, voilà. C'est un pouvoir de source, donc complètement dingue. C'est-à-dire, tout le monde tuerait père et mère, n'importe qui, votre famille, pour avoir ce truc-là. Il faut être clair. Donc, à partir de là, c'est sûr qu'on comprend que elle ne peut pas vivre une vie normale, en fait. De base. De base, tout simplement. Cette migration, de quoi s'agit-il ? À quoi fait référence cette migration ? Dieu Tout-Puissant. On n'enseigne pas l'histoire, ici. Non, Vézémir a dû juger l'escrime plus utile. Tu comptes répondre à ma question ? Bien entendu. Mais c'est la conjoncture des sphères, non ? C'est quoi, en fait ? Les elfes En-Saïd et En-El formaient autrefois un seul et même peuple, les En-Undod. Puis, il vint un cataclysme dont nul ne connaît la nature. Contraints de quitter leur monde, les En-Undod se divisèrent en cours de route. Donc, si la malédiction d'Uma a été proférée en light En-Undod, ça veut dire qu'elle est ancienne. Très, très ancienne. Ouais, donc, c'est pas la conjonction des sphères. Mais peut-être que la conjonction des sphères est quand même le départ de la division, de la migration, quoi, on pourrait dire. C'est tout à fait possible. Et maintenant ? Discussion intéressante, l'un dans l'autre. Et maintenant ? Termine ce que toi et les garçons comptiez faire. Puis, nous commencerons. Bien. Donc, en gros, là, maintenant, on va très clairement aider Lambert ou Esquel. Et j'ai bien envie d'aider Esquel en premier. Je sais pas pourquoi. On va garder le meilleur pour la fin, quand même. Le meilleur ou le pire. Je ne sais pas si on peut dire ça. Non, parce qu'il faut quand même reconnaître qu'entre Esquel et Lambert, Lambert est un gros troll. Non, mais c'est vrai que Lambert est un gros troll. Donc, c'est vrai que j'ai quand même une affection particulière pour Lambert qui est quand même assez exceptionnelle dans son joueur. Donc, on va faire Esquel en premier. Allez. Oui, alors, question. Ça m'est venu en tête, là, comme ça. Mais, les quêtes de... Vous savez, d'amélioration du chat, etc. On avait fait quoi, en fait, exactement, là ? Niveau 29, ouais. Parce qu'en fait... Attendez. Alchimie. Ouais, mais il nous faut... C'est par où qu'on regarde ça ? C'est Glossaire, peut-être ? Non, je sais plus. Ouais, voilà. Artisanat, c'est ça. Parce qu'en fait, la strata suivante, en fait, c'est quoi ? Juste pour savoir, juste par information. Donc, on a... Déjà, on ne les a pas. Déjà, on ne les a pas. C'était niveau 17. Et il y en a à certains, on en a ou pas ? Voilà. Améliorer, c'est 23. Voilà, c'est ça. Voilà. En fait, on pourrait déjà améliorer nos trucs. Bien sûr. Oui, oui, oui. Puisqu'on est niveau 23. Effectivement. Donc, techniquement, on peut déjà... Voilà, en plus, on peut le faire. En plus, là, on le voit. Vous ne pouvez pas fabriquer d'objets ici. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Mais voilà, on est niveau 23. Donc, on pourrait le faire. D'accord. Donc, à la limite, ça, je peux même le préparer pour la prochaine fois. Pour qu'on ait tous les éléments et qu'on puisse les faire d'un seul trait. Voilà. Par contre, là où ça ne va pas le faire, c'est si on n'a pas tous les éléments... Si on n'a pas... Par exemple, les bottes. Est-ce qu'on a les bottes de quoi, là ? Donc, le chat, on les a, mais on les a déjà, mais on n'a pas le chat amélioré. Voilà, c'est ça. Et oui, et oui, et oui, et oui. Donc... En gros, il y a 4 éléments. Il y a le plastron, on peut déjà le faire. Le pantalon, on ne peut pas le faire. Voilà. Il y a quoi ? Il y a le gantelet. Donc, le chat amélioré. On peut le faire, le chat amélioré. Oui, le chat amélioré, on peut le faire. Donc, en fait, sur les 4, il y en a 2 qu'on peut déjà faire et 2 qu'on n'a pas encore. D'accord. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant. Donc, l'école du chat, d'accord. Donc, on a une partie. Partie 1 qui est ici. Niveau 23. Amélioration de l'école du chat. Oui, donc, il y en a 2. Il y a 3 parties qui sont là. Ah oui, il y a les 4. Il y a clairement les 4. C'est ça, il y a les 4. Donc, c'est bon. Bon, j'imagine que le 34 et le 29, je pense que c'est pour la phase finale. C'est pour les derniers éléments. Je pense, en tout cas. Donc, en gros, les ceux à 23, c'est-à-dire la partie 2 et la partie 1, on pourrait très bien le faire. On pourrait très, très bien le faire. Donc, on est à combien ? On est à 55 minutes. Donc, on va voir. Non, parce que c'est quand même pas mal. Je viens de voir ça, là. Mais effectivement, ça pourrait se faire. Vous savez quoi ? Je pense qu'on va faire ça. Donc, on va s'arrêter là. Et comme ça, la prochaine fois, on se fait un rush pour avoir les éléments et pouvoir les faire. De toute façon, il n'y a pas de... J'ai dit qu'on a arrêté les quêtes, mais là, c'est un petit peu de l'équipement. Vous voyez ? Donc, c'est un petit peu différent. C'est juste de la récupération des schémas, quoi. Voilà. C'est pas très non plus compliqué. Donc, ouais, on va faire ça. On va faire ça. Donc, comme ça, après, une fois qu'on aura récupéré tous les éléments et qu'on aura fait ces... ces améliorations, on pourrait dire, quelque part, eh bien, on pourra faire l'escale, notamment. Voilà. Donc là, il faut retrouver l'escale. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Ah oui, parce qu'en fait, il était introuvable, en fait. C'est ça. Donc, en fait, sans le vouloir, on a retrouvé la piste de l'escale. Mais bref, de toute façon, on va pas faire ça. Et alors, ce qu'on va faire, on va se mettre sur chasse au trésor. On va faire la partie 1, voilà, de l'école du chat. Tout simplement. Voilà. Et on va comme ça être sur la piste, tout simplement. Donc, c'est un Evigrad, visiblement. Et là, le premier élément, c'est ici. Bon, allez, on va le faire. On a un peu de temps encore. On a deux minutes et demie, là. Donc, on va... Juste parce que je suis curieux, donc, allez. Fuck yeah, fuck over yeah. Non, parce que jusqu'au niveau 30, on est full équipement du chat. Je vous le dis. Donc, après, ça va un peu changer. Je vous dis, après, ça va un petit peu changer. Donc, je vous annonce la couleur. Ça va changer un petit peu. Allez. Non, parce qu'on est niveau 23, on ne pouvait pas le faire tout simplement parce qu'on n'était pas au bon niveau, tout simplement. Là, maintenant, on va pouvoir créer les objets parce que c'est dépendant de votre niveau, tout simplement. Alors, où est-ce que c'est que ce truc ? On va voir. Alors. Une corde. Ça n'a pas l'air d'être là, quand même. Alors. C'est peut-être derrière la cour. Donc, derrière la cour, comment on y accède ? Peut-être contourner ? Non. Non, on va voir. C'est là, ici. Est-ce qu'on peut contourner sa mère, là ? Pas vraiment. Ça, c'est là où on avait fait le massacre, je me rappelle. Donc, est-ce qu'on peut contourner ? Non. Alors, on va voir. Là, c'est par ici, je pense. Ah, c'est par le fail et le feu. Ok. Ok. Alors, on va voir ça. Ça doit être à l'étage, je pense. Non. Ah si, ben, vous voyez, comme quoi. Voilà, donc là, on a l'épée en argent. Bon, ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus, quand même. Mais, why not ? Ça peut être quand même... Si elle est vraiment meilleure, on pourra la faire. Voilà. Carte du monde. Ah, du coup, je me suis pris au jeu du truc, hein. Du coup, je le fais maintenant. Et là, c'est... Ouais, on peut se téléporter à Todera, ça, il n'y a pas de souci. Allez. Il y en a tellement à se coltiner qu'on fait des mouvements. Ouah, 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 ouah. Allez. Comme ça, on fera les deux premiers et la prochaine fois, on fera les deux derniers. Ça sera assez poétique. Allez. Ça, je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous. Je m'en fous. Il vous plaît. Allez, avance, avance, avance. Alors là, quand vous n'avez plus d'énergie, il faut simplement faire ça. Sinon, il se retourne comme un con. Ça, c'est complètement con, d'ailleurs. On pourrait dire qu'il se met en plus sur défensive, hein, mais bon. Moi, je pense qu'on peut toujours continuer à fuir, quoi qu'il arrive, même si c'est... À la limite, il faudrait qu'il a eu moins vite, hein, mais... Ah, attendez. Que je ne fasse pas de la merde, quand même, là. Il nous indique, voilà, plus bas. Donc, on va aller contourner par la droite. Voilà. L'entrée qu'on a repérée. On se met un petit chat. Et on est sur le corps. Alors. Trouver le bon truc, là. Alors, attends, c'est sur un grand-chip. Non. Par crève, vos yeux, ils brillent dans le noir. J'ai cru que c'était le lézard qui revenait. La chose qui a attaqué. Quelle taille faisait-elle ? Ben, elle était bien trop grosse pour entrer là-dedans. C'est vrai. Elle était énorme. Et c'est gros. On a eu chaud. Me demande si la bête a tué les marchands. Je n'aurais pas volé, ces salauds-là. L'important, maintenant, c'est de se tirer d'ici. Vous allez nous aider, sorceleur. Que s'est-il passé ? Que s'est-il passé ? Eh ben, les marchands nous embauchent pour les protéger le long de la grande route qu'ils disent. Et là, ça, ils nous ficellent comme des rôtis. Pourquoi ? Ils ont bien voulu nous expliquer dans le détail que notre sacrifice était nécessaire à la bonne marche des affaires. Là-dessus, ils nous abandonnent. Ficelés au chariot pour appâter la bête. Et voilà qu'arrive un énorme lézard comme si son maître l'avait sifflé. Les monstres ont bien compris que des convois de ravitaillement militaire empruntent cette route. Ouais, un finos lézard. Ils nous coupent la route aussi sec. Si bien qu'on s'est tout juste planqués là. Mais le pauvre Tomil s'en est pas sorti. Je m'occupe de ce monstre. Je vais m'occuper de ce monstre. Il ne doit pas être bien loin. Les Wyvern aiment attirer les proies près de leur nid. On attend ici. On voudrait surtout pas vous gêner. Wyvern royal. Je suis vernis. Alors attendez, c'est quoi ce truc ? Parce que là, on est en train de faire une quête de niveau 23. Pourquoi pas ? Si vraiment on est sur la route du truc, on va devoir le faire. C'est un petit peu dommage quand même. Après, je peux peut-être trouver l'épée sans ça. Mais comme c'est une zone, je pense que ça va déboucher sur... Putain ! Ça va déboucher sur autre chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on fera peut-être cette quête par voie de conséquence puisqu'on va récupérer les éléments. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder là. On va s'arrêter là vraiment cette fois-ci. Et on reprendra ça la prochaine fois. Et donc moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 58 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus. Sous-titrage ST' 501